Principale, Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, M. le Président. Depuis octobre dernier, les personnes trans au Québec peuvent enfin changer leur mention de sexe à l'État civil sans devoir subir de chirurgie. En mai 2015, lors des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de règlement, plusieurs intervenants ont sensibilisé les parlementaires à l'effet que les règlements proposés excluaient encore certaines personnes, notamment les enfants trans. Suite aux consultations, la Commission des institutions recommandait l'unanimité à la ministre de la Justice, et je cite, « à entreprendre dès maintenant des actions afin de faciliter la vie de ses enfants et même à envisager la mise en place de mesures transitoires. Qui plus est, les membres estiment qu'une réflexion sur l'opportunité de modifier ultérieurement les règlements pour y inclure les personnes mineures est nécessaire et urgente. Huit mois ont passé, les enfants trans sont toujours dans la même situation. Est-ce que la ministre de la Justice compte donner suite à ces recommandations? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, alors, je remercie la collègue pour sa question, puisque c'est un dossier qui me tient à cœur, c'est un dossier qui m'interpelle et qui a su interpeller aussi les membres de la Commission des institutions. On parle trop peu souvent de cette réalité que vivent les personnes trans et les enfants trans. Et je tiens à rassurer ma collègue, le travail est amorcé. Les équipes ont analysé les recommandations de la Commission des institutions. On devrait sous peu me revenir avec des propositions pour donner suite aux recommandations de la Commission. Vous savez, Monsieur le Président, c'est un enjeu qui interpelle souvent, qui nous interpelle, qui interpelle ce que nous avons, nos valeurs, et qui vient toucher de près de nombreux enfants au Québec qui ont droit aussi de vivre de façon saine, équilibrée et surtout de vivre dans une situation d'égalité. Alors, à cet effet, Monsieur le Président, je tiens à rassurer ma collègue, je suis de tout cœur avec elle, je suis de tout cœur avec les enfants trans et nous travaillons à pouvoir présenter des pistes de solution rapidement. Première complémentaire, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci. La recommandation disait « nécessaire et urgente », Monsieur le Président. D'ailleurs, une étude en janvier nous apprenait que 73 % des jeunes trans au Québec vivent dans la détresse psychologique. Ça n'aide pas à la persévérance scolaire, ça. 53 % ont une faible estime d'eux-mêmes et 70 % affirment d'être victimes de violences. Est-ce que la ministre s'engage à déposer quelque chose d'ici la fin de la session? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, nous nous engageons, je m'engage à travailler et à poursuivre l'étude de cet enjeu qui est extrêmement délicat. La collègue sait très bien et j'entretiens avec elle une communication qui est très fluide. Alors, je connais son engagement envers les enfants trans et elle connaît mon engagement envers les enfants trans. Vous comprendrez qu'il s'agit là de modifications importantes à apporter à notre droit, à notre code civil. Nous travaillons ce dossier-là avec toute la rigueur qui est nécessaire, mais elle peut compter sur mon appui. Deuxième complémentaire, madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Monsieur le Président, on connaît tous Holly Pollen sans façon, Chloé qu'on a vu à tout le monde en parle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres qui viennent aussi à ma rencontre dans mon bureau et leur situation est insoutenable. Et c'est donc pourquoi j'insiste, j'aimerais que la ministre s'engage auprès de ces personnes pour déposer quelque chose d'ici la fin de la session. Je sais que ça va nécessiter la collaboration du leader et etc., mais j'aimerais bien entendre ça plus que ce que je viens d'entendre. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je comprends la préoccupation de la collègue. Je tiens simplement à rappeler que certains des jeunes enfants dont il est question font l'objet actuellement d'un dossier qui est pendant devant la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Alors, vous comprendrez que je ne commenterai pas ces dossiers qui sont actuellement pendant. Mais je réitère à ma collègue, elle peut compter sur ma collaboration. Les équipes sont déjà à pied d'oeuvre dans le dossier. Merci. Merci.